Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je m'appelle Irma et je suis en deuxième année scouts Moi je m'appelle Mila et je suis en première année scouts Moi c'est Anna et je suis en troisième année scouts Je m'appelle Juliette et je suis en première année scouts Les choupettes bleues ! Bonjour ! Alors on est l'équipage des girls Moi je m'appelle Maëlle et je suis en deuxième année bleue Moi je m'appelle Adèle et je suis en troisième année Voilà ! Bah moi je m'appelle Clara et je suis en première année Moi je m'appelle Ambrana et je suis en deuxième année Je m'appelle Haelle et je suis en cinquième année Je m'appelle Romane et je suis en deuxième année Moi je m'appelle Émil et je suis en troisième année Moi je m'appelle Daniel et je suis en deuxième année Je m'appelle Étienne Chéramie et c'est ma première année. Moi je m'appelle Pierre-Alexandre Lébline, c'est ma deuxième année de Bleu et sinon ça fait 5 ans que je fais du scoutisme. Ok, moi c'est Samuel, inutile de dire mon nom, je suis en troisième année du scoutisme, pilote, donc très responsable. Voilà, j'ai... Je m'appelle Victor Barati, je suis en première année Bleu et sinon j'ai 4 ans de scoutisme. D'être avec des gens, de rencontrer de nous, de nous, de nous, de nous amener. Oui, on a rencontré tant de personnes trop sympas, genre vous. Et on fait plein de jeux qu'on ne fait pas forcément ailleurs et ça change de notre mode de vie normal. Et du coup c'est bien. Être dans le mouvement du partage et de la solidarité et tout ça avec des amis, c'est cool, belle. Camper avec d'autres personnes. Camper. Faire d'autres avec des gens. C'est une idée de me détendre, de me détacher des écrans, pour que je sorte de la vie, que mes parents et mes frères et soeurs ne soient pas sur mon dos. Et puis voilà. Bah moi c'est pour me détacher un peu du fascisme et de la société de consommation. C'est quelque chose de trop... Et vraiment, la nature comme ça, on observe vraiment la nature du coup. Et ça libère, mais en même temps ça peut refermer et nous faire réfléchir sur nos idées. Donc moi je trouve que c'est un bon moyen de se développer. Donc je fais ça pour bien me développer et pour pas finir fasciste. Mais sachez que la nature vous ouvre pour plus tard. Un espace. La nature, il faut savoir que déjà, pour faire du scouting, c'est pour le développement. Par exemple, vos petits-enfants, ils se diront « Ouais, mon grand-père il a fait ça ! » Et ça c'est bien parce qu'il a aidé la planète à survivre plus longtemps. Bah moi c'est... Ah oui, c'est de se détacher des écrans. Déjà on est tous réunis et moi je trouve que c'est sympa de faire. On partage des trucs drôles. Ouais c'est ça. Délire aussi. C'est bien parce qu'on campe et on a des amis. Voilà, c'est mieux quand même. Sauf les tantes, les tantes. J'aime bien camper. Moi je trouve que c'est bien parce que ça me permet de rencontrer des gens. Moi j'aime bien camper, l'esprit nature et puis aussi rencontrer d'autres personnes. Bah oui, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent au scoutisme. C'est bien, ça permet de rencontrer des gens. C'est bien. Les nouvelles connaissances. Ouais, c'est bien ça. Ouais, parce qu'on peut rencontrer des nouveaux gens et tout. Ça va être trop bien. Voilà, ça peut être pas mal. Ça va être la première année. Et on peut donner un peu de notre foulard. Comme ça c'est rôle. Ouais, ça c'est trop. Il faut que le foulard il soit beau. Ouais, c'est bien. J'ai un beau reste parce que du coup il y a plein de gens. Il y a plein de gens de différents... Ouais, on va faire des rencontres et tout. On fait plein de connaissances de différents enfants. Et on va rencontrer des gens de l'île et tout, ça va être bien. Ouais, voilà, ça va être bien. Ouais, ça va être titulé. Ça va être très bien. Moi c'est de rencontrer de nouvelles personnes. C'est de vous voir, vous, mes futurs amis. Bah moi c'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre ce qu'ils font eux dans leur groupe. Et aussi de voir ce que ça fait d'avoir un chef qui est responsable en commun. Le jamboré c'est pour rencontrer plein d'autres jeunes et faire des énormes activités. Moi le jamboré c'est pour rencontrer plus de monde, pour rencontrer des gens, pour voir comment se déroule le scutisme meilleur en France. Moi le jamboré c'est pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est top, stylé, génialissime, trop stylé, machin truc, bref. C'est trop bien quoi. Ouais, je suis trop contente moi de faire le jamboré de l'oeuf. Bah moi je suis contente de faire un camp jumelé parce que comme ça on va rencontrer des nouveaux gens et tout, c'est bien. Ouais, moi je suis d'accord avec Adèle. Oui et voilà, en plus ça va être cool. Ouais c'est clair. Et les gens vont être sympathiques en parjebons. Faire du sport, le camp vélo, bah juste pour le sport. Bah moi je trouve que c'est bien parce que ça change des autres camps où on va sur un même lieu et puis on y reste. Parce que là il y aura presque chaque jour un nouveau lieu de camp, ce sera bien. Le camp vélo c'est déjà pour faire du sport, enfin je veux dire, je trouve ça sympa. Bah moi juste après on va avoir les cuisses défoncées. Sinon ça va faire des pauses parce que sinon... Ça prouve qu'on a fait des efforts. On vient faire le projet du camp vélo parce que j'aime bien le vélo et puis voilà, c'est chouette. Bah c'est du sport, mais ça va être bien, mais je pense qu'on va être fatigué à la fin. Oui, ça va changer. Mais ouais, mais sinon ça va être bien, genre parce que moi j'aime bien le vélo. Pareil. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de vous rencontrer et j'ai hâte que vous me rencontrez à plus tard. Hâte de vous voir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501